C'est bon, ça va ? On peut le voir le temps ? Ouais, c'est super ! Il faut refaire derrière qu'on le voit pas ! C'est bon, je suis pas mal là ! Ouais ! On n'a qu'à pas d'interrogation ! Bon, les deux tournes ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, merci de nous accueillir sur votre domaine ! Bienvenue à Sancer ! Merci ! La petite histoire, enfin votre petite histoire, les deux cousins ? Ben, Benoît, on est la 10ème génération de fossiers à être végérants à Sancer ! Benoît est arrivé en 2000, je suis revenu en 2001 après des études, un petit peu brulingué par-ci par-là ! Et en fait, quand on est revenu, on a voulu mettre en place tout de suite l'agriculture biologique et la biodynamie au domaine parce que nos pères faisaient déjà des cuvées par terroir assez pures ! On a essayé d'exacerber un peu le côté terroir de chacune des parcelles De par la biodynamie et l'agriculture biologique, principalement la biodynamie, on a, je pense, augmenté un peu encore l'impact terroir et les différences entre chacune des parcelles ! D'accord ! Dans la salle, on a 56 hectares de vigne qui sont toutes réparties, on va dire, dans un rayon de 2-2 km et demi, donc c'est quand même assez concentré ! Et sur ces 56 hectares de vigne, on a 12 parcelles, on va dire qu'on isole 12 parcelles de nos enfers blancs, donc qui peuvent être à 50-100 mètres les unes les autres, avec un seul et une cépage, une même façon de cultiver toutes les parcelles, une unification identique pour tous les vins et on a des vins qui sont hyper différents d'une parcelle et une autre ! Quand tu dégustes des vins qui proviennent de 50 mètres l'un de l'autre, et qui sont vraiment différents avec un seul cépage et une même façon de travailler, ça s'appelle le terroir, c'est le terroir, la vure qui est sur le raisin fait partie intégrante du terroir, si on utilisait des vures exogènes, tu gommes 50% de l'un de l'autre ! Je pense qu'on ne fait pas les choses pour revenir, pour parler de philosophie de vie et de ce qu'on fait au domaine, je pense qu'on ne s'est pas fourvoyé à faire de l'agriculture biologique pour le commerce, parce que je pense que par rapport à la taille de domaine, on serait allé dans le mur, on y croyait dès le départ, on était convaincu que s'il était en biodynamie, sans vouloir se vanter, je pense qu'on pouvait partir sur une espérance de faire des vins de haut de gamme, je pense que ça passe par là, et c'est ce qu'on essaie de faire au maximum, et même malgré ce que je t'ai dit tout à l'heure, malgré la taille de l'exploitation, on est resté paysans. D'accord. Bon, avec tout ça, nous m'allons mieux à la bouche, on va déguster ? Allez, c'est parti, t'attrapes une pipette. Bon, là on est sur les grands champs ? Les grands champs, donc les grands champs, on est sur un plateau de haute coteau. Ouais. Quatre tiers. Par celles que vous avez visitées tout à l'heure. Ouais. Où on était tout à l'heure. Là où je t'ai retrouvé, voilà, c'est ça. Où tu errais de façon fantomatique. Ouais, en fait, j'ai essayé de me retrouver. Ça me fait du brouillard. Il y avait du brouillard dans ma tête et dans les... Et toi, là, tu parles de minéralité. La minéralité, c'est quelque chose qu'on recherche. Tu vois, quand on parle de terroir, c'est quelque chose qu'on recherche, voilà. Certaines minéralités à ne pas confondre avec une certaine acidité. Ouais, ouais, ouais. Ou un côté rocailleux de la bouche. 2011, c'était un millésime pas forcément simple en termes d'années climatiques. Mais on a récolté des blancs qui étaient bien mûrs. Des acidités peut-être un petit peu inférieures à ce qu'on cherche, nous, pour nos équilibres. Ouais. Donc ça donne des vins tout de suite un peu plus ronds. Ouais, c'est vraiment simple. Il y a un joli gras. Presque en pâté. Ouais. On trouve plus en pâté que gras, tu vois. Ah ouais, d'accord. C'est vrai que, pour l'instant, en plus, c'est la jeunesse. On aime les mains plutôt. Ouais. Mais c'est... Ça reste avec un joli vin miracle. Mais très typique de 2011. Enfin, 2011, un millésime de vigneron, je veux dire, si tu ne bossais pas un torse au ploguigne, tu avais un petit peu au carnage, quoi. Ouais. On est vachement contents de 2011, mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas un millésime représentatif de Sancer. D'accord. Nous, on est super contents de ce qu'on a fait. Oui, oui. Sous-titrage ST' 501